bonjour Mathis bonjour Nathalie alors Mathis vous êtes actuellement en formation de CQP peintre à la cité des formations oui mais qu'est ce que vous avez fait avant alors du coup avant j'ai fait un bac professionnel en carrosserie en lycée pro que j'ai obtenu après ça j'ai eu une année on va dire de stand by où j'avais pas trouvé de patron pour faire mon sapin en peinture du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai été en intérim j'ai continué à bosser toute l'année pour continuer à avoir le temps en fait de chercher un patron pour l'année d'après oui parce que vous avez pas lâché l'affaire vous avez continué de chercher un apprentissage en peinture c'est ça j'ai passé mon permis aussi à côté en fait tout ce que j'aurais pas eu forcément le temps de faire en apprentissage je l'ai fait pendant mon année d'intérim puis bah après du coup j'ai été en CAP vous avez trouvé grâce justement à ce temps on va dire on peut positiver oui c'est ça c'est bah il m'a appelé un week-end comme ça votre cv il m'intéresse vous venez me voir lundi matin j'ai été le voir il m'a appris et tout j'ai du coup j'ai fait mon sapé avec avec peugeot d'ailleurs je suis toujours en train de travailler avec eux actuellement vous êtes sur tours non sur sur orléans plus précisément sur fleurs et les aubrais et puis bah là actuellement je suis en cqp ils m'ont renouvelé mon contrat pour cette année et puis si tout se passe bien la fin d'année j'aurai une embauche donc en fait vous avez réussi à atteindre votre objectif à continuer votre formation en étant carrossier peintre oui et pour vous c'est important d'avoir la polyvalence juste ah bah bien sûr enfin déjà j'ai parlé au niveau personnel c'est plus intéressant de faire sa voiture de A à Z que simplement juste je la prépare et je la peins non la carrosserie c'est vraiment du tout début à la toute fin puis bah surtout professionnellement on a beaucoup plus de chances d'avoir un métier on va pas se mentir quelqu'un qui est polyvalent il aura plus de chances que quelqu'un qui sait entre guillemets juste tenir un pistolet peintre alors qu'un carrossier bah il sait faire les deux en même temps donc ouais mais écoutez bonne continuation Mathis merci à vous